Bonjour Mario. C'est parti. Nouvelle causerie avec Mario à Ludovia. Toujours en conversation, mais cette fois on le sera à l'écran. Là c'est officiel, c'est en ligne, c'est machin. Nous sommes donc dans cet amphi de Ludovia. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y en a encore qui papotent là-bas en bas, ça fera un petit bruit de fond pour notre causerie. Ludovia 2011. Par rapport à Ludovia 2010, beaucoup de chemins parcourus depuis l'an dernier. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de participants cette année à l'activité. Mais entre les deux, même si on reparle des mêmes trucs, on sent quand même qu'il y a de l'évolution. Les ENT sont sur le point de se faire larguer dans les conversations, pas dans les statistiques, pas dans la somme d'argent qu'on y investit. C'est faramineux encore. Mais il va y avoir une évaluation parce que les cahiers de charges, à partir de 2012, tout doit être renouvelé. Alors j'imagine qu'il y a de la tension dans l'air. Bon, ça se base sur les usages. Il faudra voir d'ailleurs sur le site d'EducNAT parce que cette semaine, Gilles Brand a annoncé que les questions posées pour les évaluations des ENT vont être en ligne. Alors on va voir ce qu'ils vont demander comme questions. Est-ce qu'il est en ligne 24 heures sur 24? Ça serait une des questions. Ça pourrait être une des questions. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis un an? Il y a beaucoup plus de monde. Oui. Enfin, dans ma vie, à moi, plein de choses. Mais à Ludovia, il y a beaucoup plus de monde. C'est très riche. On commence à 7 heures le matin, on finit à 1 heure du matin. Ce qu'on bosse, ce qu'on travaille fort. C'est François Guité que tu as ramené par le... Je l'ai convaincu de venir. Par la force, le pauvre. Il vous dira lui-même qu'il adore son expérience. Voilà. Même si là, en ce moment, il est remué. Il est perturbé. Il me dit hier soir vers 11 heures du soir, il dit mais on n'arrête pas de travailler ici. Ben oui, c'est Ludovia, il ne fallait pas venir. Par contre, je voulais te poser une question. Dis-donc, Mario, tu ne prendrais pas un peu goût aux causeries, toi? Tu as créé un monstre. Oh, mince. Oui. Non, j'adore. J'adore le format. D'ailleurs, j'ai réalisé des causeries avec des artistes. Ben, j'ai vu ça. Avec un homme politique. Ben, j'ai vu ça. D'ailleurs, il m'a donné le goût de me lancer moi-même en politique. Alors, non, j'aime bien. J'aime bien les causeries. Tu sais, l'idée de faire une causerie où on sait qu'on est en conversation avec des gens qui vont revoir ça 3 mois, 6 mois plus tard, on ne sait pas. Ou à même 3 ans. 3 ans, là, j'ai l'exemple. Il y a une vie. Ça nous force à creuser davantage en dedans au niveau de la spontanéité. Et j'aime bien parce qu'il y a un révélateur particulier. Et je me le suis fait dire. Il y a des personnes qui ont participé à des causeries avec moi qui m'ont dit, tu sais, j'ai dit à ce moment-là des trucs que je n'avais jamais dit auparavant. D'accord. Alors, je crois que nous aussi, on se fait prendre au jeu. Oui. Là, il faudrait que tu trouves à ce moment-ci quelque chose à dire. Que je n'ai jamais dit. Oui. Je suis trop bavard, moi. C'est une exception qui confirme la règle. C'est trop de causeries. Non, mais j'en parlais avec François. Il me dit, mais je ne sais pas, il faut que je prépare. Je dis, non, justement, il ne faut pas préparer. C'est un moment, quand on est au bar, quand on est ici en train de papoter, on dit des choses intéressantes. Et si on filme, si on fait des questions, des machins, c'est une interview, c'est un machin, c'est monté, c'est autre chose. Oui. La causerie, c'est un début de quelque chose, d'une réflexion, d'une idée, d'une piste. On lance ça dans le cloud. On envoie ça en l'air. C'est repris, c'est pas repris. C'est repris, tant mieux. Moi, l'idée, c'était ça. Qu'un de mes coachs, Janine Guindon, qui a fondé au Québec la profession de psychoéducation, disait, « Ce qu'on ne nomme pas, en termes d'apprentissage, ne se transfère pas. » Alors, souvent, ça reste autour de la machine à café, parce qu'on ne le nomme pas, on ne prend pas le temps de le dire. Souvent, à la fin même d'une séquence, on ne prend pas le temps d'objectiver. Et ainsi, passe tout droit un grand nombre d'apprentissages incroyables, parce qu'on ne prend pas le temps de les nommer. Alors, l'écoserie, révélateur d'apprentissage. D'accord. Donc, on est en train de formaliser de l'informel. Exactement. Wow! Mais en le gardant informel. Voilà. Soyons formels. Bon. L'après-midi, c'est quoi ton programme? J'aimerais bien aller au colloque scientifique, parce qu'à chaque année, c'est quand même ma cinquième année, je découvre des perles, et je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Alors, je suis un peu anxieux par rapport à ce fait-là de ne pas avoir fréquenté le colloque scientifique. Hier, on a eu un truc fabuleux, une petite dame du Venezuela, je crois, ou bolivienne. Tu m'as dit colombienne hier, mais ce n'est pas grave. Bon. J'ai dit colombienne. Non, 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 c'est bolivien, on a bien entendu. Très bien. Ici, c'était tellement super que j'ai dit... Je n'ai pas pu tweeter pendant qu'elle a fait la présentation. Oh! Elle t'a bouché! Elle m'a bouché le tweet! Ça ne sera pas long. Non, mais c'est quand même rare que ça lui arrive, alors il faudra en reparler. Elle m'a bouché le tweet. Je vais refaire la présentation, je l'ai filmé, je vais mettre ça bientôt en ligne. Bon. Alors, j'y vais parce que je dois questionner des politiciens. Oui. Alors, on y va. On se reprend. Bon, ben, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada